Pour une mauvaise interprétation, ça qui semble avec l'occupation, ça qui est construite, ça se transforme, mais l'État-Unis a pu faire, bon côté Kenya, et il a baillé toutes les moyens nécessaires, les engagements qui ont baillé au Kenya, il a baillé 300 millions de dollars pour faire des missions, et puis de ça, l'État-Unis a baillé tout l'équipement, logistique, enseignement, et tout ça que Kenya a besoin pour une mission réussie, d'après sa déclaration de président Joe Biden. En tout cas, le président Kenya a beaucoup de parole, ou il y a moutro, lui-même, qui était dans la conférence, et lui-même, 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 c'est un devoir pour payer, lui-même, pour aller de l'un pays qui a besoin, et que c'est responsabilité de l'un pays qui est nécessité pour l'albaillé concours, pour l'albaillé concours, et que la question de sécurité, c'est la sécurité de l'un pays, ou bien la danger de l'un pays, c'est le danger pour tout le monde. Donc, il dit que c'est pour raison ça que Kenya a dit même, d'accéder à l'un pays et prendre cette mission ça, et que, en plus d'expérience, Kenya a fait près de 40 ans, il y a eu de la participation de la mission, la paix ou à travers le monde, et l'écuté, 37 pays. Donc, il dit qu'il y a eu de l'albaillé concours, et qu'il y a eu de la participation de la mission, et que le front de la mission a dit, il dit qu'il y a eu de la population, il dit qu'il y a eu de la population, il dit qu'il y a eu de l'écuté, y a eu de la population €20-50, il dit que le front de Margaret Martial dio, il dit qu'il y a eu de plus de long-at-characです, il este késar a eu de la belongings et l'albaillé concours, de parler manufacturer de personnes et Pakistan, de façon à travers les preferences de l'inv είναι, il dit qu'ilき não est qu'il y a eu Jean-Lia, Jean-Lia ou paraka nan pitié avec eux, c'est selon la loi. Et puis c'est mettre yon en état, hors d'état de l'Union pour yon pas suspendre faire préparation soufri. Donc monsieur prend tout ça. Et puis nous rejeter l'idée comme quoi c'est les Etats-Unis qui mette l'endroit. Les Etats-Unis n'ont pas eu aucun indikation qui montre que les Etats-Unis fèrent accepter pour yon fèrent votre mission. Il dit au contraire que c'est le peuple Kenyan qui bat mission, le Parlement Kenyan bat mission. Et bien, donc il prend le travail à côté de la police stationnale là et pour l'accompagner la police stationnale pour faire travail ça et pour faire travail sécuritaire. Il dit a un plan de travail déjà, il dit a discuté le plan de travail ça qui déjà d'après. Et il faut m'en raconter un peu d'après et l'agenda où il y a des Nations Unies devant, et bien il dit qu'il y a tout le monde à ça. Donc pour eux on ne prend pas le travail. Donc il dit que lui-même c'est, j'en parle c'est pour ne faire pas, donc monsieur Negameu qui a quasi brisé en bas. Il dit monsieur Angé Koryo, et yon yab vini, et il dit que l'habitue de travail c'était difficile, donc Aïti il considère comme ça. Donc il dit que le Parcouèque est capable de faire échec ou bien de faire bécater. Donc mission là, c'est une mission qui doit réussir. Donc c'est comme ça, donc c'est confirmé. Et mission, c'est vrai son mission que le Conseil de sécurité nationale a approuvé depuis plusieurs mois. Donc c'était pour un an. Donc là il dit que nous prescrivons un an, peut-être qu'il y a un an, il va arriver. Laissez la nation du Parcouèque renouveler mission, même là que le Parcouèque. C'est même pour des raisons logistiques, mais c'est Assemblée Nouvel qui publie dans le journal des journaux américains, mais ils ont un retard, et ils ont un retard dans le déploiement de la mission. Pour des raisons logistiques, et qui peut-être pas rigueur, il manque de bagarre, il manque de l'équipe sur place, donc monsieur Ovelet, il faut que vous êtes d'abord prêts pour le Sadioupla ou mettre l'entrée. Le Parcouèque renouveler mission, c'est-à-dire qu'il y a un travail de construction qui a fait un airport pour préparer que les soldats pratiquement prennent logement. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement en province, mais c'est-à-dire qu'il y a un déploiement dans le capital. Dans ce temps, l'Amérique continue à l'opérer, monsieur Ovelet, il faut qu'il y a des infrastructures et les policiers de l'entrée, les commissariats qui ont déjà été attaqués, mais il faut qu'il y a un déploiement de l'entrée. Et cela, pour dire ça, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réformer, même si il n'y a pas de réformer. Et monsieur Tapkra, c'est le commissariat, il n'y a pas de réformer pour empêcher que l'on fête ou pour empêcher que l'on continue. Donc, tout le monde a posé des questions pour qu'on nous a de passer. En tout cas, le Conseil présidentiel et Transition 1, il y a rencontré avec la délégation Kenya en Haïti. Et justement, on peut discuter des questions stratégiques, très certainement qu'il peut partager avec la presse, le Conseil des ministres avec le gouvernement intérimé. Mais à côté, il a intérimé exactement quelques décisions qui ont déjà pris la majorité qualifiée. Donc, on sait là que c'est 5 sous 7 ou 4 sous 7. Et tout ça qui est nécessaire, qui est certainement voué ou voué dans le journal de l'Hermonite. Ce n'est pas tout le monde qui est allé dans le journal de l'Hermonite. Il y a beaucoup d'aller, mais il y a toujours voué qui va aller dans le journal de l'Hermonite. Puis, la question de sécurité, il y a trois missionnaires américains qui ont été offensés. En Haïti, parce qu'il y a tout le capital de l'Hermonite, mais il y a eu tombé dans l'Ambuscade. Et bien, l'Ambuscade là, et bien, et nous voyons, d'après ça, Emmanuel Dino, et bien, trois missionnaires américains qui ont perdu la vie. Donc, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Donc, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Donc, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Donc, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Et d'après ça, il y a eu qu'on se краait, il y a eu perdu la vie. Il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie, il y a eu perdu la vie. Pour 25-2025, pour janvier, pour décembre 2025. Donc, certainement, il y a eu perdu l'installation d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président, avec toute le dirigeant et de l'institution de 7 février 2026. qui n'ont pas d'obtenir l'actualité. C'est un exemple de cette visite d'Ottawa qui est bien coordonnée avec le déploiement de la force. M. Otojen, un gros support aux États-Unis était certainement les États-Unis pour être pour l'aide. Et les États-Unis ont dit qu'il y a des congrès pour déclarer Kenya comme un partenaire et un partenaire des États-Unis qui n'ont pas fait partie de l'Alliance de l'Ottawa. Donc, vous comprenez ça. Et bon, M. Otojen, même, vous tombe, je vois ça, vous espérez que d'abord, des dettes pour le pays, des problèmes de la technologie, des problèmes de la combattre, des changements climatiques, etc. Donc, je espérez que les États-Unis vous comprenez à côté de l'Ottawa et je espérez que vous tombe, vous vois ça, vous pedez l'Ottawa. Et puis, l'Ottawa font plus droit pour, pas seulement pour l'Ottawa, mais pour les pays africains, ou tout, si tout pays en DTO, pour y avoir des moyens qui sont disponibles pour permettre que les pays ne peuvent pas utiliser les ressources que vous avez pour aider, pour payer des dettes alors que vous n'êtes pas capable de manger la carrière, donc il faut qu'il y a d'autres moyens pour... Ça, c'est un pays pour mettre quelque chose à faire, pour avoir des fonds internationales, puis vous crée d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres façons pour payer ça. Vous avez des copies de dettes pour voir dans qui mesure que les pays sont capables. Et... On continue de payer des dettes, mais en même temps, tout le monde, l'Ottawa, il y a de fourrer, mais pendant, tout le monde, il y a de plus de payer des dettes, mais quand même, je n'ai encore plus de soulagement, de son son de soulagement, d'être que le Président Baden dit, le Président allemandé, etc. Donc, tout le monde, ça reste pas que vous faites dans le Congrès, nous avons proposé 300 millions de la Président à parler de tout. Donc, ils sont concrets d'avoir que le Congrès de approuvé, et puis, justement, pour mettre disponible pour... Et... M'a, le Président, les États-Unis a travaillé, ou et, nan, que mesure qui va commencer et... anse, mission si là. Je dis à Jacqueline en vacances, ils ont long week-end aux États-Unis, long week-end, et, dos son week-end pratiquement, manche long, l'Ellendien, qui n'a, week-end, nan, le week-end, manche long. Donc, tout le point, c'est... Donc, c'est memorial de, donc, c'est fait du jour du souvenir pour le monde qui tombait dans la bataille pour la liberté à travers le monde américain surtout. Et, c'est fait ça qui a pu décelebre lundi, mais, le jour du jour là, alors, américain tout profite du jour ça, puis, vous voyagiez de préférence, aller avec famille, ou, les gens qui viennent dans le cimetière, l'internement, les gens qui parlent de l'hommage, de l'hommage avec Morio, etc. tout comme ça. Donc, c'est une grande activité qui est de plusieurs dizaines de millions américains qui a pu agir, qui a pu agir dans l'avion, qui a pu agir dans le train, qui a pu agir dans la voiture tout, non, pas les gens qui parlent de l'avion. Ils ont qui a pu agir dans la voiture de ces plusieurs millions américains, qui a pu agir au moins 60 kilomètres de la caillot pour y avoir 14 millions. Non, mais on va chouer à côté du président Joe Biden et qui a certainement par contre de l'hommage de l'hommage. Pour y avoir de l'hommage, c'est certainement d'affaires, d'opportunités, parce que nous avons toujours représenté une sorte d'opportunités pour les pays, pour les présidents visiteurs, pour chercher de nouveaux marchés pour les pays. C'est quand le président de l'hommage est venu avec de l'hommage pour chercher de nouveaux marchés, c'est qu'à chaque fois de l'hommage de l'hommage. C'est déboucher de l'hommage de l'hommage très certainement et par un sens de motivation encouragée entre les entreprises américaines pour investir au Kenya. En même temps, ouvre le marché qui permet de l'hommage du Kenya entre aux États-Unis quelque chose pour l'opportunité. Ça permet de créer l'opportunité de l'investissement pour créer le travail pour l'hommage dans le Kenya, par exemple, et des produits qui sont faites au Kenya et aux États-Unis qui permettent que l'économie a bien marché. C'est l'aspect que nous avons. Nous avons le président de Washington et l'arrivée après que le GTV a fait une escale dans l'attentat et qu'on a été passé environ deux jours ou plus passé deux jours pour arriver là. Nous devons regarder l'autre aspect et nous devons regarder l'aspect politique. d'abord, c'est la jeudi qui est vraiment article qui va commencer. Laissez la présidente qui est n'y a l'un même par exemple, c'est mon gars qui est là, quatre jours ou les deux dont nous avons perdu. Donc, c'est mon gars qui est là qui est là qui est là pour l'entrée pour nous de entrer. Nous avons perdu la et c'est là pour l'entrée pour le rencontrer avec les présidents. Après, on est encore tête à tête du chef d'étar. On va discuter des relations bilatérales entre le pays et d'abord son compliment son bon bagaille pour Kenya parce que ce n'est pas facile pour un président américain. Nous m'a demandé si ça, j'en fête même qu'on peut que le président américain accueille un président africain en term de pour un visite d'état. Les visites d'état qui sont 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 pour le palpina. Ensuite, ils parlent en compte tête-à-tête avec le président Joe Biden pour discuter. Relation bilatérale entre deux pays qui sont qui sont capables de faire plus bien. Ensuite, le portail économiquement pour qu'ils en États-Unis soient capables de Kenya et continuer à avancer parce qu'ils ont été référents en termes de biskipping. On a participé dans plusieurs missions de la paix. C'est peut-être des raisons qui sont d'accord pour qu'on est mission Haïti. Il y a difficulté de la car il y a en termes de des oppositions qui ont contestées, ils allaient dans le tribunal et ça n'a pas marché. Donc, la mission a continué. Donc, c'est voté que Kenya les mêmes pour les jeunes. Donc, les États-Unis sont en ce sens ça. Ensuite, il y a un dossier Haïti. Il y a un dossier Haïti. Il y a un dossier pour que les difficultés peuvent jouer au pays pour accepter parce que c'est pour qu'on maintient la paix qui va aller en Haïti. C'est une mission de sécurité que l'il y a. Même là que les Nations Unies et d'accord le Conseil de sécurité qui va approbation pour que les missions s'en fait. C'est seulement que les gens ne peuvent pas tromper pour accepter pour protéger les missions. Les continents par exemple et les États-Unis et le Canada n'ont pas tellement chauffé pour protéger les missions pour quelque soit l'éplication sur le stade de l'Allemagne. Ils travaillent sans raison. Mais après, ce sont des pays qui ont accepté pour les missions. Donc, c'est déjà les États-Unis qui ont eu plusieurs fois plusieurs délégations et les Américains allent au Kenya pour aller dans la délégation haïtienne pour aller au Kenya et rencontrer les missions pour discuter les situations politiques et la sécurité qui sont capables de faire pour aider et supporter et même réussir parce qu'ils ont une mission en Haïti et c'est important pour réussir parce que l'investissement que les États-Unis font démarches que les États-Unis font dans les missions là. Par exemple, l'aspect logistique là, les États-Unis sont pratiquement responsables de la logistique jusqu'à présent pour permettre que les soldats non seulement en Kenya mais les soldats qui ont souten dans leur côté pour bien les policiers qui ont souten dans leur côté qui viennent participer dans les missions là pour permettre que les missions soient bien réussis. Déclaration par exemple, la police nationale qui a fait ce qu'il a dit que ce n'est pas qu'il n'y a qui va le diriger qui va le pour conseiller de bail. C'est le même cap. Cap fait l'initiative pour la coordination de la police nationale la cap fait ce n'est pas Kenya. qui est aussi important pour Haiti et aussi important pour les Etats-Unis qui est censé permettre de payer moins de logistique pour les missions. et de leur côté et de leur côté c'est soutenir même qui est capable de combattre du phénomène de sécurité qui est censé représenter un handicap pour quelques-uns de la sac qui a fait à l'avenir. Par exemple, pour les élections par exemple. Et on pense que c'est vrai mais les élections il faut qu'il y ait une condition de sécurité assez. La condition qu'on a porté avec le Premier ministre pour mettre sous pied un gouvernement. Bon. Dans ce gouvernement tout le monde a dit qu'il faut que ce gouvernement est largement large pour les jeunes qui ont de bien une représentation dans plusieurs secteurs dans tous les secteurs qui sont formés et le Conseil présidentiel. Le Conseil est un secteur qui est mettant ensemble et qui est un Conseil présidentiel. C'est sûr qu'on a cherché par les qui ont un cabinet etc. Dans le principe il y a 18 et le cabinet ministériel sans contrer le secrétaire d'État et la direction générale et le poste ambassadeur et tout le reste. Donc, c'est tout pour les élections qui ont à l'entrée pour entrer pendant vos machines ou vos bicycettes à virer de tout pour les élections qui ont à l'entrée pour les élections pour les élections Donc, c'est ça qui a fait la nomination et le Premier ministre Garikoni est-ce qu'il y a l'entrée quand même qui a fait la nomination et qui a dit qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a toutes les conditions qui ont demandé ou etc. Mais il y a un petit peu à graf et à qu'il y a 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 qui a Ça va empêcher, ça va empêcher que l'on fait travail, que l'on doit faire parce que il y a un autre monde, il y a un autre monde, il y a un autre monde qui est dans le pays qui connaît et qui est capable d'accompagner dans le dimanche de faire. Pendant ce temps, il y a travaillé pour accueillir des forces multinationales ou des forces de sécurité internationales mais il y a travaillé là pour continuer, ce n'est pas presque fini même, parce que les avions américaines continuent à apporter des matériels nécessaires pour bâti bases militaires étrangères, c'est ça qu'on a fait dans un aéroport. Mission Kenya quitte en Haïti, mission ça a déjà quitte Haïti, déjà le retourné au Kenya, donc t'es certainement, il y a un dernier rapport avant force militant sans la déployer, mais le président Kenya, d'après la presse Kenya, il a dit que c'est pratiquement ça d'après trois semaines pour que force la déployer en Haïti. Donc en Corse, c'est une période d'attente en Corse. Et après ça, on a dit qu'il y a eu pour la déployer, il y a eu l'ouvre où il n'y a, étant donné que l'américaine a annoncé, on vol aujourd'hui, jeudi, jeudi, jeudi 30 mai, donc on vol qu'il y a eu pour le Cap à la Haïti et c'est certainement, il y a eu l'autre réservation en Corse qui est là, et il y a un spirituel qui, pour faire une clé, un jet Bluetooth qui a annoncé un tour pour commencer l'opération. Et puis bon, bon, mon copain local là, n'a parlé de, et compagne il y a eu un local qui fait, et ville pour bien sûr, avec, mais eux-mêmes, eux-mêmes, eux-mêmes eu, depuis quelques jours, depuis parce qu'on se met, depuis plusieurs semaines, ils m'étaient déjà opérés. et que j'en te parle encore nous te genoux tante nous par contre parler nous te parle de ce système en autorité à l'abdomine et puis je dis à tous, pour vous amenez nous qui sont au frontière et Mexique avec Etats-Unis on a eu une belle élection au Mexique et l'élection ça a l'hypobab d'après tout son qui est capable de faire pour la première fois et si la tendance électorale est-ce qu'il y a l'hypobab que l'élection est capable de faire un président et c'est ça mais on attend quand même le résultat parce que c'est l'élection qui a l'hôpé des décisions les projets de bulletin aujourd'hui sont beaucoup d'élection comme le président Manuel Lopez Obrador le président sortant le candidat pour la propre élection et puis il y a une dame qui a l'hôpé qui s'en se ap talonel pour le site mette l'ate soufote et puis bon actif de gang yon gang yon continue ap menen opéasyon pa yon nan prasyon pa yon et se wè denyem ambassade américain en Haiti M. Hankine s'il te deklare et c'est bon mais ça va gang yon qui te dit c'est prison ou bien faire vol pour payer un chapeau et donc si M. il y a pas déposé l'exemple pour faire passer il y a dit que il y a pas à quoi que tout le monde qui est dans la saate de yon alternatif pour tout le monde s'attendre l'école il y a pas de douce il y a n'y a fait donc il y a facile pour que gang yon recrute pour travailler et puis commettre crime pour yon donc c'est peut-être mission pour force mouti ansonale en fait gen api l'idée pa yon kap palé gen paré qui dit que force mouti ansonale papal bataille avec gang il y a seulement travail avec policiers ansonale la et travail à côté policiers ansonale la pou en fait l'entrée de policiers ansonale la gen yon lè yon de di ki non se batal ou abata avec gang yon mèm pou retabli la pa pou kak a bien éleksyon api yon api de sa et selon tout expert kapel suvi dosi haïti a bi yo di ke konser yon prizant sel ki la li pa mèm gen mandala fin 7 februy 20 26 le pou voir passer bar un prezident elu donc yo di ke kak so la e on loa éleksyon et pi yon révision constitution si jese sakap fete ou bien kak pas semen en constitution an tou jou ou bien éventuellement si genta konféans national et pi la zéleksyon bon konser late deja prépare un dokumen kote l'ané 2025 c'est van ané éleksyon donc tout dispo sur ap donc yon fois que le gouvernement sa fin nominasyon yon konser léktoral provisoire ki li mèm pral réviser sakila saké kise 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 besoin et pi po ke kak pala lansé me kak pala pakalansé tou si kondisyon sekirite ou pa réuni c'était toujou mèm kisyon sara kila le pi sou président jo venen moïs kote kandida a te dira ané kisyon kondisyon seguit par unis tuto kusom kote kane yon kontrol il faut kik kishan sara riso donc balak c'est sali udia ba apri d'éto non avec l'udia et sara mame dinon l'udia s'est fait dira haïti donc at si d'apro pas de main m n'on va la va damai et tempête ou pas nous la fait ou pas nous la pour une petite nouvelle là-bas, parce qu'on n'a pas fermé. Et puis, il y a dans New York, l'actualité assez suite avec les jurés qui sont délibérés pour qu'ils prennent des décisions. Et ces décisions, c'est plus qu'on connaît est-ce que c'est ou non que le président Donald Trump. Et ça a reproché là, je n'ai pas pu... Alors, il y a 12 membres là, 7 garçons, 5 filles. Et dans 3 types de jurés, il faut que toutes les jurés, tous les 12 membres, il faut que tu es d'accord qu'effectivement, Donald Trump coupable, il faut que tu commètes fraud, des gens qui cherchent de falsifier ce document pour que tu cachent l'argent sur 130 000 dollars, tu te bats Stormy Daniel, pour que tu évites, pour que tu puissiez parler pour que tu prennes la règle et que tu racontes qu'on a fait en Mourez avec l'ancien président en 2006. Ça, ça qui est capable de affaire et la candidature Donald Trump en 2016, elle était candidat. Et non seulement ça, l'ancien président, 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 a disparu. Il n'y a aucun article qui n'a pas défavorable à ce président qui a affecté et candidaté à ce président. Donc c'est ça qui l'a vu le dialogue. De façon dont on s'en parle, de façon dont on a besoin, on a besoin de Toulouse pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, donc le président est dehors. Parce qu'on pensez-vous que tout le monde est d'accord. Alors il n'y a pas de question à poser tout ce qui s'est passé, si tout le monde est d'accord. Effectivement, ce qui dit c'est ça, c'est ça, etc.